L'heure du mystère L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. En cas de réclamation, un texte inédit de Jean-Pierre Ferrière. Réalisation Guy Delonay 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 Oh, Christine se moque un peu de mon côté, petit fonctionnaire, mais il faut qu'elle se résigne. Je n'ai pas l'âme d'un aventurier. Et tu chamailles-tu toujours avec ta collègue de bureau ? Avec Mlle Vannier ? Oui, naturellement. Vous savez, c'est devenu une sorte de jeu entre nous. Ce matin, elle a eu quelques mots presque gentils. Elle m'a dit, vous au moins, M. Duverger, vous n'avez pas les cheveux longs. À la peste, sois des vieilles filles. Demain, mon amie, ou plutôt ma chère ennemie, Marie-Cécile Bayard, vient prendre le thé avec moi. Et je me réjouis en pensant à son air scandalisé, quand elle découvrira de la poussière sur les meubles. Pauline, je vous soupçonne d'interdire à votre femme de ménage de travailler pendant les trois jours qui précèdent la visite de votre amie. C'est vrai, je l'avoue. Que veux-tu ? À 82 ans, on s'amuse comme on peut. Ah, j'ai mon petit creux de trois heures. Aussi, si tu m'y autorises, je vais m'intéresser de très près aux friandises que tu m'as apportées. Ah ! La boîte est bien jolie, dis donc. Et qu'est-ce que c'est que ce petit papier ? Produit Lamberti, 84 UD Mesures, Nice. En cas de réclamation, prière de rappeler le numéro ci-dessous, 66 24 87. Ah bah dis donc, voilà une maison sérieuse. Ah, veux-tu une pâte de fruits ? Non, non, merci. Vous savez très bien que je ne suis pas fou des sucreurs. Ah, eh bien moi je m'en ferais mourir. C'est l'un des derniers plaisirs qui me restent et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Vous faites la grimace. Elles ne sont pas bonnes ? Un peu amères. On ne m'en veut pas mais celle-ci, je ne la finirai pas. Je n'aurais pas dû en choisir une verte. C'est une couleur qui porte malheur, paraît-il. Je vais essayer une rouge. Cerise ou fraise ? Ah, fraise ! Ah, délicieuse. Tout à fait délicieuse. Je vais garder toutes les vertes pour Marie-Cécile. Ah 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 ! Ce petit Daniel est vraiment gentil. Il m'apporte sa jeunesse, sa quêté, son affection. Après chacune de ses visites, je me sens plus joyeuse, ou plutôt moins mélancolique. Je lui dégraie tout, mon appartement, ma villa de Biarritz, mon Picasso bleu et ma collection de camé. Ha 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 ! La tête des cousins de Château, quand ils apprendront ça ! Voyons, quelle heure est-il ? Sept heures moins cinq. Ai-je le courage de me faire un dîner ? Oh non ! Non, je vais plutôt manger quelques pâtes de fruits et aller me coucher avec Zola. Oh ! Si on m'entendait ! Je suis en train de dire des horreurs ! Quel besoin aussi est-ce de parler à haute voix ? Je ne suis pas encore gâteuse tout de même. Peut-être est-ce pour me sentir moins seule ? Mes pâtes de fruits. Ah ! Une jaune, ananas ou abricot ? Celle-là, tiens ! Ah ! Hum ! Du quel goût affreux ! Oh ! Oh, comme c'est bizarre ! Alors non seulement les vertes sont mauvaises, mais les jaunes aussi ! Oh ! Là, j'en reprends une rouge. Oh, mais c'est encore pire ! Pfff ! Elles doivent toutes être moisies ! Ah là 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 ! Quand je pense à ce pauvre Daniel qui a dû payer cette boîte une petite fortune ! Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça ! Où est donc ce fameux petit texte imprimé intitulé « En cas de réclamation » ? Ah, voilà ! « En cas de réclamation, prière de rappeler le numéro ci-dessous » Bon, eh bien, je vais écrire immédiatement, là. Après tout, les produits Lamberti peuvent contaminer la santé de centaines de gourmands. Où est mon bloc ? Mon stylo. Je vais poster ma lettre D ce soir. Paris, le 3 octobre 1973. Monsieur ! Je viens de goûter des pâtes de fruits fabriquées par votre maison et je n'ai pas assez de mots pour vous exprimer toute mon indignation. Marie-Cécile ! Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pauline. Comme il fait sombre chez toi. J'aime l'obscurité. Tu as toujours été une originale. Ou du moins, tu as toujours agi pour passer pour une originale. Ce qui est un peu différent. Je suis en retard, mais... Le dimanche, les rames de métro sont rares. Comment vas-tu ? Eh bien, je suis en pleine forme. En effet. Tu dis ça comme si tu le regrettais. Ma Pauline, mais j'en suis ravie. Le ménage n'est pas fait. Et c'est dimanche. Tu viens de le dire toi-même. Assieds-toi. Je veux bien, mais... Toutes les chaises sont encombrées. Tu n'as qu'à en débarrasser une. Est-ce que tu es en potée, toi, alors ? Je n'ai jamais eu ta décontraction. Ton esprit d'initiative. Oh, Marie-Cécile, nous n'allons pas recommencer à nous disputer, à nos âges. Mais nous ne sommes pas des vieillards. Si, avec un pied dans la tombe et l'autre à la traîne. Oh, Pauline, je déteste quand tu parles ainsi. Regarde mon visage. Je n'ai pas une ride. Oh, tu peux dire ça sans rire. Mais c'est justement le rire qui donne des rides. J'ai gardé mon ovale. Ah, mais c'est mieux que rien. Ah, toujours ta rosserie. Je vois là une expression démodée. Je m'étonne que tu oses encore l'employer. Ne m'énerve pas, Pauline. Ça me donne des rougeurs. C'est ton côté jeune fille. Allons, Marie-Cécile, ne fronce pas les sourcils. C'est amusant de se corréler un peu, non ? Non, dans les limites du bon goût, oui. Le bon goût. Je n'ai jamais très bien su ce que c'était. Je m'en flatte. Une tasse de thé. Ah, avec plaisir. Tiens, je t'ai apporté des gaufrettes. Ah, je me demandais ce que renfermait ce petit paquet. Oh, mais il n'est pas si petit que ça. Oh, je te taquine encore. Je t'abandonne. Je vais à la cuisine. Mais n'en profite pas pour fureter partout. Pauline, je t'assure qu'il y a des moments où tu es vraiment odieuse. Je n'entends pas ce que tu dis. Tu deviens dure d'oreille. Mon Dieu, mon Dieu. Quelle fouille. Regardez. Les livres, les magazines, les vêtements, tout en vrate. Ça me fait penser à l'Exode. Pauline, n'oublie pas le citron. Comment? N'oublie pas le citron. Ah, oui, oui. Tiens. Des pâtes de fruits. Oh, c'est amer, ça. Je vais en prendre une autre pour chasser le goût de la première. Et aussi une troisième. Pendant que j'y suis. Oh. Oh. Je ne me sens pas très bien. Oh, il faut que je m'assoie. Oh, vraiment. Oh, ça ne va pas. Pauline. 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 Voilà le thé. Du chine, comme tu l'aimes. Eh bien, Marie-Cécile, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Voyons. Marie-Cécile. Es-tu souffrante? Mais, Marie-Cécile. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, elle est morte. Oh. Voilà. Vous savez tout, monsieur l'inspecteur. Tout sur la fin tragique de ma vieille amie. Il faut bien sûr attendre les résultats de l'autopsie, mais le médecin légiste est formel. Empoisonnement. Les pattes de fruits? Oui. Les traces de piqûres découvertes sur le papier d'emballage et sur la boîte elle-même ne laissent aucun doute. L'assassin s'est probablement servi d'une seringue et a piqué le paquet sans l'ouvrir. Oh. Pauvre Marie-Cécile. Sa gourmandise l'a perdue. Mais il y a gros à parier que c'est vous qui étiez visée. Moi? Moi, je n'ai pas d'ennemis, monsieur l'inspecteur. Et puis, pourquoi aurait-on attendu ma 82e année pour me le supprimer? Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous avait offert ces friandises? Eh bien... Vous hésitez? Non, ne prétendez pas les avoir achetés vous-même. Je sais par votre concierge que vous sortez rarement. De plus, l'étiquette collée sur le papier d'emballage indique que les pattes de fruits proviennent de la confisserie bleue, 16 rue de la Jonquière. Ce qui n'est pas la porte à côté. Ah ben, vous avez raconté que j'avais écrit hier soir à la maison Lamberti pour me plaindre que... Oui, 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 oui. Alors, cette boîte, qui vous l'a offerte? Un garçon pour lequel j'éprouve une grande affection. Il s'appelle Daniel Duverger. C'est le petit-fils de l'une de mes amies. Et j'ai connu toute la famille. Quel âge a-t-il? 26 ans. Son adresse? 10 rue de la Jonquière. Donc, tout près de la confisserie bleue. Quand vous a-t-il apporté la boîte? Hier après-midi. Il vient me voir tous les samedis depuis des années. Oh, vous ne le soupçonnez tout de même pas. Ah, je vous assure que ce serait ridicule. N'a-t-il vraiment aucune raison de vouloir vous supprimer? Oh, vous êtes monstrueux. Et vous, très nerveuse, madame Loursac. Nerveuse, moi? Oh, regardez mes mains, monsieur l'inspecteur. Elles ne tremblent pas. Je n'en dirai pas autant des vôtres. Fumez beaucoup trop. Bon, bon. Puis-je vous poser une question indiscrète? Vous savez, l'indiscrétion à mon âge. Avez-vous l'intention de faire de monsieur Duverger votre héritier? Oui. Il aura toute ma fortune, qui est considérable. Est-il au courant de cette décision? Moi, naturellement. Mais l'argent ne l'intéresse pas. Maintenant, parlons sérieusement, monsieur l'inspecteur. Je pense que ces friandises empoisonnées ont atterri chez moi par hasard. Ou par erreur. Monsieur Duverger a-t-il le téléphone? Oui. Alors, appelez-le et faites-le venir sans toutefois lui révéler la vérité. Très bien. Mais vous prendrez l'écouteur. Pourquoi? Vous manquez de finesse, monsieur l'inspecteur. Si Daniel me croit morte, il sera stupéfait de m'entendre. Mais s'il n'est pas étonné le moins du monde, c'est qu'il est innocent. Ou qu'il a beaucoup de sang-froid. Oh, vous êtes impossible. Pauline, que se passe-t-il? Vous m'avez inquiété, avec votre mystérieux coup de fil, vous n'êtes pas malade? Moi, non. Qui, alors? Mademoiselle Marie-Cécile Bayard. Je me présente. Inspecteur Varesco de la police judiciaire. La police? Pauline, on vous a cambriolé? On a voulu supprimer, madame Loursac. Quoi? Avec des pâtes de fruits empoisonnées. Des pâtes de fruits? Hum. Mais pâtes de fruits? Eh oui, mon petit Daniel. Et c'est ma pauvre Marie-Cécile qui s'est jetée sur la boîte derrière mon dos et qui en est morte. Morte? Je te dis tout de suite que monsieur l'inspecteur pense que tu as voulu me tuer pour hériter. Madame Loursac. Ah, ai-je déformé votre pensée, inspecteur? Ce n'était pas à vous de la révéler. Vous ou moi, c'est la même chose. Je ne trouve pas. Inutile de te préciser, mon cher Daniel, que pour moi, l'inspecteur est en plein délit. Madame Loursac. Inspecteur. Mon grand âge me donne presque tous les droits. Ne l'oubliez pas. Daniel, les pâtes de fruits ont été empoisonnées. C'est vrai. Nous avons découvert des traces de piqûres sur le papier et sur la boîte. C'est insensé, ça. As-tu une idée de l'identité du coupable? Non. Monsieur, puis-je vous poser une question? Oui, je vous le permets. Vous êtes trop bonne. Monsieur Duverger, quand avez-vous acheté cette boîte? Hier matin, vers 9h. Juste avant de me rendre à mon travail aux cartonneries parisiennes. Vous travaillez le samedi? Oui. Pas seulement jusqu'à 13h. Vous avez donc amené la boîte à votre bureau? Évidemment. Et qu'avez-vous fait ensuite? Je suis allé déjeuner chez ma fiancée, Mademoiselle Gendron. Toujours avec la boîte? Oui, toujours. Et son père était-il là? Oui. Et après le déjeuner? Je suis venu ici. Monsieur l'inspecteur, pensez-vous que quelqu'un de mon entourage se soit intéressé au pâtes de fruits à mon insu? Pourquoi pas? Mais dans quel but? Je n'ai pas d'ennemis. Et puis c'est, l'assassin espérait peut-être vous empoisonner, vous aussi. Oh, heureusement que tu as refusé de manger des pâtes de fruits. Pas possible. Eh bien oui, quoi. Je déteste les sucreries. Comme si curieux. Ah, voilà que vous recommencez à soupçonner Daniel, monsieur l'inspecteur. Vous n'êtes vraiment pas raisonnable. Je vous répète que je le connais depuis l'enfance et que je ne l'ai jamais vu avec une sucette à la main. Vous êtes content? De plus, Daniel est un garçon très intelligent. S'il avait voulu m'expédier dans l'autre monde, il s'y serait pris plus subtilement. Ah, n'est-ce pas Daniel? Enfin Pauline, je n'ai jamais pensé à une chose pareille. C'est bien mon avis. Mais ce n'est pas celui de l'inspecteur Varesco. Madame. Enfin, reparlons un peu de ce fameux assassin. À supposer qu'il existe. Qui visait-il? Daniel ou moi? Ou Daniel et moi? Ah. Alors inspecteur, vous êtes muet. Monsieur Duverger, quand vous étiez à votre travail, où avez-vous laissé la boîte? Au vestiaire, dans un placard. Un placard qui ferme à clé? Non. Et chez votre futur beau-père? J'ai posé la boîte sur une commode dans le vestibule. Mais ce serait monstrueux de penser que... Qui c'est que vous rendez visite à Madame Loursac chaque samedi? Oh, ben tout le monde. Depuis le temps, c'est... Et chaque samedi, vous apportez à Madame Loursac des pâtes de fruits. Ou des chocolats. Ou des berlingots. Que vous achetez toujours dans la même confiserie. Mais... Oui? Daniel, tu as l'air gênée. Moi, non. Mais si, mais si, vous avez l'air gênée. Pourquoi? Je le sais. Il s'agit de cette jeune personne. Pauline. Pardonne-moi si je suis indiscrète, Daniel. Mais l'affaire est grave. N'oublie pas que Marie-Cécile est morte. Expliquez-vous. C'est extrêmement embarrassant et... Je parlerai donc. J'aurai ainsi la preuve que ce garçon n'a pas de secret pour moi, monsieur l'inspecteur. Daniel a eu une liaison orageuse avec la vendeuse de la confiserie bleue. Son nom? Marion Thomas. Et la rupture date de quand? Un peu plus d'un mois. La rupture... Facile? Non. Non, Marion était affreusement jalouse de ma fiancée. Elle l'est toujours. Elle ne cesse de me menacer d'un scandale. C'est une jeune femme exaltée, prête à tout pour reprendre Daniel. Tout ne veut pas exagérer, vous savez. Et vous continuez à fréquenter la confiserie bleue. Je vous admire. Je ne désespère pas de faire de Marion une amie véritable. Et puis, habitant à deux ports, je trouverai idiot de passer la tête haute et la repincer devant le magasin. Mademoiselle Thomas, connaît-elle votre fiancée? Non. Mais si! Elle t'a certainement suivi un soir ou un autre. Et puis, pensez-vous qu'elle puisse... Mais non, mais non, monsieur l'inspecteur, absolument pas. Marion est une passionnée, une excessive, mais ça n'est pas une criminelle. Et si vous vous trompiez? Eh bien, alors elle se serait attaquée à Christine et pas à moi. Très juste. Et encore moins à moi. Sait-on jamais ce qui se passe dans la tête d'une folle? Folle? D'amour. Nuance. Est-ce que vous irez l'interroger? Certainement. Ainsi que vos collègues de bureau et le père de votre fiancée. Vous alliez dire quelque chose, madame Loursac? À propos de monsieur Gendron, si je me souviens bien de son nom... Oui, enfin... Enfin, enfin, enfin non. Je me permets de vous rappeler qu'il y a eu crime. Alors, les scrupules... Non, 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 je n'ai rien à dire. Et vous, monsieur l'hivergé? Pas davantage. Comme vous verrez. Hier matin, à la confiserie bleue, est-ce vous qui avez décidé d'acheter des pâtes de fruits ou vous êtes-vous laissé influencer par votre ancienne maîtresse? Dites-moi la vérité, c'est tellement plus simple. C'est Marion qui m'a conseillé les pâtes de fruits. Une nouveauté, paraît-il. Sachant qu'elle possède encore un certain ascendant sur vous, elle a donc très bien pu droguer les pâtes de fruits avant votre venue. Peut-être pour ne pas être prise de court, a-t-elle aussi drogué des chocolats, des loukoums. Avec qui partagez-vous votre bureau, aux cartonneries parisiennes? Avec mademoiselle Vanier. Jeanne Vanier, une vieille fille. Très efficace dans le travail, mais très maniaque. C'est exaspérant, en fait. Elle est dans la maison depuis bientôt 20 ans et elle le proclame à tout bout de champ. Mais au fond, elle est assez gentille. Vous a-t-elle laissé seule dans votre bureau hier matin? Oui. Oui, ben comme chaque jour. Elle y est bien obligée. De par ses activités. Que fait-elle exactement? Comptabilité comme moi, mais avec en plus la responsabilité des archives. Votre futur beau-père maintenant. Toujours rien à signaler de ce côté-là, madame Loursac? Non, non, non. Bien. Monsieur Duverger, racontez-moi votre déjeuner d'hier en détail. J'ai dû arriver rue de Seine vers 13h20. Christine m'a ouvert la porte. Vous avez posé la boîte de pâtes de fruits dans le vestibule, sur la commode. Oh, quelle mémoire! Bravo! Merci. Et j'ai suivi Christine dans la salle à manger. Et votre fiancé ne vous a pas quitté jusqu'à votre départ? Pas une seconde. Et son père? Il a fait son apparition quand nous en étions au dessert. C'est un homme qui n'a aucun sens de l'air. Son métier? Il dirige une petite fabrique de jouets. Qui marche comment? Bon, votre silence est éloquent. Mais non, je... Un homme éloquent. Mademoiselle Gendron, est-elle au courant de votre liaison avec la vendeuse de la confiserie bleue? Certainement pas. À moins qu'une lettre anonyme, ce serait assez dans le style de cette femme. Mais non! C'est bien de défendre ceux qu'on a cru aimer. Mais si je vous suis bien, monsieur l'inspecteur, vous comptez interroger toutes ces personnes. En effet. Puis-je vous faire une suggestion qui vous permettra peut-être de démasquer le coupable, s'il se trouve parmi eux, bien entendu? Je vous écoute. Sérieusement, j'espère. L'assassin a voulu me tuer. Ou compromettre Daniel. Laissons lui croire pour le moment qu'il a réussi. C'est-à-dire? Taisez le nom de la véritable victime. Annoncez à vos suspects que Daniel est mêlé, dangereusement mêlé, au meurtre d'une vieille dame. Tous, puisqu'ils sont au courant de mon existence, tous donc seront persuadés qu'il s'agit de moi. Ça n'est pas bête. À mon tour de vous remercier. Au moment opportun, vous faites état de ma résurrection et vous constatez les réactions. Ceci dit, il n'y en aura peut-être pas. Une dernière question, monsieur l'inspecteur. N'avez-vous pas encore envisagé ma culpabilité? La vôtre? Supposer que j'ai eu envie, pour une raison ou pour une autre, de me débarrasser de Marie-Cécile. Je prends d'abord la précaution d'écrire à la maison Lamberti pour me plaindre de la mauvaise qualité de leurs produits. Ceci pour me dédoualer, comme on dit dans les romans policiers. Et puis, j'empoisonne tranquillement ma vieille amie, en laissant peser les soupçons sur Daniel et sur son entourage. Madame Lorsac, vous n'avez pas une tête d'assassin. Parce que vous, vous croyez avoir une tête d'inspecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, monsieur. Vous désirez? Inspecteur Varesco, de la police judiciaire. Vous venez m'arrêter? Il me faudrait une bonne raison. Ta page nocturne. Il paraît que mon électrophone donne de la voix tard dans la nuit. Ou exhibitionnisme. J'étais en monokinie cet été à Cannes. Cannes, c'est loin. Connaissez-vous un certain Daniel Duverger? Il lui est arrivé quelque chose? Oui. Un accident? Il est blessé? Non, non. Rassurez-vous, il se porte bien. Oh, vous m'avez fait peur. Est-il arrêté? Pas encore. Pas encore? Mais expliquez-vous, bon sang! Eh bien, disons qu'il est au centre d'une affaire assez... désagréable. On l'a attaqué, volé? Monsieur Duverger est mêlé à un meurtre. C'est tout l'effet que ça vous fait? Il ne peut être ni coupable ni complice. Alors pourquoi m'affolerais-je? Daniel est un garçon bien. Que vous aimez. Que j'aime beaucoup. C'est interdit par la loi? Absolument pas. Qui a été assassiné? Une personne de son entourage. Une femme? Une femme. Jeune? Vous dites ça comme si vous l'espériez. Vous avez trop d'imagination. Non. Il s'agit d'une vieille dame. Madame Lourcac? Vous la connaissez? Non. Non, mais Daniel m'en avait souvent parlé. Il doit avoir beaucoup de chagrin. Et beaucoup d'ennuis. Momentanément. Il sera vite mis hors de cause. Les gens qu'il soupçonne sont des... Des quoi? Des imbéciles. Monsieur Duverger est l'héritier de madame Lourcac. Vous aussi, vous êtes un imbécile. Daniel considérait madame Lourcac comme sa grand-mère. On n'assassine pas sa grand-mère. Ça peut dépendre de la grand-mère. Je sais aussi que madame Lourcac adorait Daniel. Donc... Comment est-elle morte? D'une façon que vous n'allez pas aimer. C'est-à-dire? Empoisonnée. C'est moche. Avec des pattes de fruits. Trafiquées. Des pattes de fruits? Celles que... Oui, celles que vous avez vendues à monsieur Duverger samedi matin. Oh, moi aussi c'est une plaisanterie. La police ne se dérange pas pour plaisanter, mademoiselle. Même avec une jolie femme. L'analyse a décelé des traces de sulfate de cuivre dans les pattes de fruits. Sulfate de cuivre diluée dans une petite quantité d'eau et injectée à l'aide d'une seringue. Et sans que le paquet ait été ouvert. Je comprends maintenant le motif de votre visite. Vous insinuez donc que c'est moi qui... Je n'insinue rien. Je me renseigne. Et pourquoi aurais-je empoisonné cette pauvre vieille dame que je n'ai jamais rencontrée? Peut-être pour compromettre un garçon qui vous a abandonné. Et j'aurais pris le risque de le tuer du même coup. Je suppose que vous n'êtes pas sans ignorer que monsieur Duverger déteste les sucreries. Et que madame Loursac vit très seule. Donc, très peu de risque d'épidémie. Monsieur l'inspecteur, si j'avais voulu nuire à Daniel, c'est lui que j'aurais attaqué sans intermédiaire. Ceci dit, voulez-vous fouiller l'arrière-boutique pour retrouver la seringue tragique? Il serait-il encore si vous l'aviez utilisée? Évidemment non. Alors, je m'en vais. Mais... Tenez-vous tant que ça à m'accompagner? Dois-je parler de cette affaire à mon patron? Il est en vacances à Genève. Non, non, non. Et je vous demande même d'observer la plus grande discrétion. Au revoir, mademoiselle. Monsieur l'inspecteur. Oui? Ne puis-je rien faire pour aider Daniel? Je crains bien que non. Ah! Une dernière question. Vous n'avez jamais eu de problème avec les produits Lamberti? Lamberti? Oui, les pâtes de fruits Lamberti. Jamais de plainte de la part de vos clients? Non. Non, c'est une maison très sérieuse. Dommage pour votre ami. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Que faites-vous dans mon bureau, monsieur? Vous n'avez pas le droit d'être là. Mademoiselle Vanier? Jeanne Vanier? Oui? Je voudrais voir monsieur du verger. Moi aussi. Il n'est pas là? C'est évident, non? Nous sommes sans nouvelles de lui depuis lundi matin. C'est très ennuyeux. Qu'il dit de vous? Le travail s'accumule. Je ne peux pas tout faire. Je vous demande pardon. Je ne me suis pas encore présenté. Inspecteur Varesco. Oh mon Dieu, vous faites partie des contributions? Non, non, non. Police judiciaire. N'en dites pas plus! Mais, où allez-vous? Vérifiez quelque chose! Non, il n'y a personne derrière la porte. Je suis espionné. Nous sommes espionnés, monsieur l'inspecteur. Et par nos collègues. C'est détestable, mais c'est ainsi. Donc, vous êtes de la police et vous recherchez monsieur du verger. Exactement. Se cacherait-il? C'est vraisemblable. Que le reproche-t-on? On le soupçonne d'avoir assassiné une vieille dame. Une vieille dame? Mais c'est ridicule. Il est très prévenant avec les vieilles dames. Rien que dans le métro. Il leur offre toujours sa place s'il est assis. Et tenez, moi, il n'oublie jamais de me souhaiter ma fête. Mais, vous n'êtes pas une vieille dame. En puissance, monsieur l'inspecteur. En puissance. Monsieur du verger ne peut être qu'innocent de ceux dont on l'accuse. Voyez, voyez ces livres de comptabilité-là. Si bien tenus. Jamais une erreur de chiffre. Vous pensez certainement que ça ne signifie pas grand-chose. Je ne suis pas d'accord. Un livre bien tenu, c'est un symbole. Celui d'une existence exemplaire. Il n'y a évidemment que sur le plan du sentiment. Du sentiment? Oui. Attendez! J'ai toujours peur qu'on nous écoute. C'est arrivé, vous savez. Les gens sont tellement méchants aux vieux. Enfin, bref, monsieur du verger reçoit des coups de téléphone de femme. Un ou trois fois, il était absent, j'ai dû répondre. La personne que j'ai eue au bout du fil n'était pas les plus aimables, je vous prie de le croire. Enfin, ceux-ci ne me regardent pas. Et puis, monsieur du verger est jeune et beau garçon. Moi, je ne comprends pas très bien ces choses-là, mais je les admets. J'ai une grande vie intérieure et trois chats. À votre avis, monsieur du verger risque-t-il de ne pas revenir ici avant longtemps? Je pense à mes livres et aux siens. Il va falloir que je m'occupe de tout. Quelle responsabilité! Vous ne vous intéressez pas à la victime? Je ne suis que modérément curieuse. Et je suis aussi allergique aux faits divers. Pas de journaux chez moi. Une vieille dame, m'avez-vous dit? Attendez. Tout de même pas celle que monsieur du verger aimait tant, à laquelle il rend des visites chaque semaine. Hélas! Mais c'est épouvantable! Et vous le soupçonnez de... J'enquête. Nous vous enquêtons. Vous vous enquêtez, ils enquêtent! Écoutez, non, vous ne connaissez pas monsieur du verger, mais je vous assure qu'il est incapable de faire une chose pareille. J'espère que vous n'aurez parlé de cette affaire à personne dans la maison. Ce serait très mauvais pour son avancement. Moi, je me tairais, bien entendu. Mais les autres, des langues de vipère, monsieur l'inspecteur. Et toujours le mal en tête. Faites-moi un portrait rapide de monsieur du verger. Moralement, on s'entend. C'est très facile. Nous partageons le même bureau depuis plusieurs années. Il est très sérieux dans son travail. Ponctuel, poli, aimant ce qu'il fait. Ambitieux, juste ce qu'il faut. Un futur jeune patron. Si on lui donne sa chance, très certainement. Monsieur Gendron. Monsieur Gendron. Hein ? Ah oui, c'est moi. Bonjour. Ça a de la gueule, hein ? C'est un jeu de croquets géants. Ah bon ? Oui. Les joueurs s'amuseront tout en faisant un peu de culture physique. Une idée à moi. Original. Le tout est de savoir si ça se vendra. En ce moment, rien ne se vend. Les gens ne pensent qu'à leur télévision et à leur voiture. Alors adieu, nain, jaune, loto, majong et... Au fait, c'est pour une commande ? Pardon ? Vous venez pour une commande ? Ah non, non, non. Inspecteur Varesco de la police judiciaire. Non, vous êtes vraiment un inspecteur de police ? Eh oui. Oh, c'est rigolo. Vous trouvez ? Ah ben oui. On en voit au cinéma, on s'identifie à eux en lisant un roman policier, mais on en rencontre rarement. Oh, ben dites au fond, vous êtes comme tout le monde, hein ? Bon, au revoir, monsieur. Mais, mais... Monsieur Gendron. Monsieur Gendron. Oui. Je vous demande pardon, mais... J'ai quelques questions à vous poser. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Sans cela, vous ne seriez pas là. Excusez-moi, mais quand je suis à mon travail, j'oublie tout. Oui, et je crois très fort à ce jeu de croquet géant. Pas vous ? Ça marchera peut-être. Peut-être ? Vous n'en êtes pas convaincu ? C'est-à-dire, je suis un peu étonné par la taille des arceaux. Oh, un mètre cinquante. Ah, puis encore, vous n'avez pas vu la boule, ni les maillets. Bon, allez, que voulez-vous savoir ? Eh bien, certains renseignements au sujet du fiancé de votre fille. Daniel, vous vous intéressez à lui ? Oui. Il a sauvé quelqu'un ? Pourquoi ? Ben, si la police s'intéresse à lui, ça ne peut être que parce qu'il a fait quelque chose de bien. Pas du tout. Alors, bon. Ah ben, dans un certain sens, ça me fait presque plaisir. Oui. Pour quelle raison ? Mais il est tellement parfait, ce garçon-là. Moi, il me paralyse. Oh non, j'aimerais un peu plus de fantaisie, de folie, de... Enfin, puisqu'il plaît à ma fille, après tout. Enfin, c'est elle qui l'épouse. Monsieur Duverger est soupçonné d'avoir assassiné une vieille dame. Oh, de plus en plus rigolo. Ce n'est pas l'avis de la vieille dame. Enfin, je veux dire, ce ne serait sans doute pas son avis si elle pouvait encore nous le donner. Daniel, le tueur du troisième âge. C'est abusant. Et vous avez assez de temps à perdre pour suivre une piste pareille. Vous ne me demandez pas le nom de la victime ? Oh, si ça peut vous être agréable. Qui est-ce ? Madame Loursac. Pauline Loursac. Loursac. Oh non, la vieille dame du samedi. Mais c'est merveilleux. Merveilleux. Mais Daniel est son héritier. Il va être très riche. Et moi aussi. Ah oui ? Ah ben ça, je ne vous cacherai pas que mes affaires vont plutôt mal. Mon futur Jean ne refusera certainement pas de me renflouer. À condition qu'il soit innocent. Bien sûr qu'il est innocent. Enfin. Oh. Enfin, c'est pour ça que je trouve toute cette histoire merveilleuse. Je vais pouvoir mettre en chantier mon jeu de domino téléguidé et ma machine à écrire musicale. Mais oui, j'ai déjà déposé les brevets. Avec un gros budget publicitaire, ça devrait subjuguer les gosses. Et puis pas seulement les petits français, mais aussi les petits américains, les petits russes. M. Gendron, revenons sur terre si vous le voulez bien. Bon d'accord. D'accord, mais ne nous éternisons pas. Moi j'ai mille choses à faire. Quand et comment avez-vous fait la connaissance de M. Duverger ? Oh. Moi je ne sais plus. Euh... Ah ! Je crois que Christine l'a ramené un soir pour prendre un verre à la maison. Ah ben oui, je me souviens. Ils se sont connus à la piscine. En mai, il me semble. Ah, je vous confirme qu'il m'a fait une excellente impression. Trop bonne impression peut-être. Je ne comprends pas. Vous n'avez jamais envisagé qu'il puisse jouer la comédie ? Mais nous jouons tous la comédie, cher monsieur. Mais oui, tous. Les jeunes comme les vieux. Mais vous, vous vous prenez pour Sherlock Holmes et moi pour Einstein. Euh, c'est tout ? C'est tout. Bon. Je vous convoquerai au Quai des Orfèvres pour vous faire signer votre déposition. Non mais ça ne demandera pas trop de temps, j'espère. Non, non, je vous le promets. Monsieur l'inspecteur. Oui. Quand vous étiez enfant, hein, quel était votre jeu préféré ? Je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Oh, c'est un truc psychologique. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Une tasse de thé, monsieur l'inspecteur ? Je préférerais du café. Je n'en ai pas. Alors, du thé ? Va pour le thé. Où en êtes-vous ? J'ai vu successivement mademoiselle Thomas, mademoiselle Vagné et monsieur Gendron. Ils m'ont tous chanté vos louanges, monsieur du Verger. Unanimement. J'en suis plutôt content. Comment ? Pas la moindre petite perfidie ? Pas le moindre petit sous-entendu ? Non. Comme c'est décevant. Je suis de votre avis. À les entendre, monsieur du Verger est incapable de faire du mal à une mouche. Et surtout pas à vous, madame Loursac. Ont-ils eu pour moi quelques mots de regret ? Eh bien, je... Ah, ne m'en dites pas plus. J'ai compris. Pouline, ils ne vous connaissent pas. Ils ont seulement entendu parler de vous. C'est vrai. Donc, tous me croient mort. En principe, oui. Et je vous redemande de ne pas sortir de chez vous jusqu'à nouvel ordre. Ah, ce qui est promis est promis. D'ailleurs, je n'ai pas grand mérite. Je déteste mettre le nez dehors, pour ce qu'on y respire. Et vous voyez, mes volets sont fermés 24 heures sur 24. J'ai naturellement été obligé de mettre votre concierge au courant de notre petit plan. Je l'ai deviné. Elle ne m'en a rien dit, mais elle me regarde avec des yeux de folle chaque fois qu'elle m'apporte le courrier. À propos, rien d'intéressant dans ce courrier ? Des factures et des faire-parts ? Que voulez-vous que je reçoive d'autres à mon âge ? Comment a réagi la famille de Marie-Cécile Bayard ? J'ai vu sa cousine qui vit à Dieppe. Elle a très bien compris la situation. Et la presse ? Muette. Et pour cause. Les journalistes ne savent rien. Et maintenant, monsieur l'inspecteur, que va-t-il se passer ? Eh bien, j'attends quelques jours et je convoque tout le monde à mon bureau, mademoiselle Vanier, mademoiselle Thomas et monsieur Gendron. Et c'est là que je fais mon apparition. Oui, madame Loursac. J'aurais bien aimé pouvoir aller chez le coiffeur. C'est exclu. Tant pis. Franchement, je ne crois pas au miracle. Ce qui signifie ? Qu'à mon avis, Marion, mademoiselle Vanier et monsieur Gendron sont innocents. Oui, c'est aussi ce que je pense. Et dans ce cas, inspecteur, il ne vous restera que deux suspects ? Deux ? Daniel et moi. Mais je ne vous oublie pas. J'en suis fort aise. Où habitez-vous, monsieur du verger ? Je me suis installé à l'hôtel, comme vous me l'avez conseillé. Le Montparnot, rue de Lambre. Et votre fiancée ? Elle me croit en voyage d'affaires. Aucun problème de ce côté-là. Bien. Monsieur l'inspecteur, avez-vous pensé que si l'assassin visait Pauline et que s'il apprenait qu'il a raté son coup, il pourrait assidiver ? Naturellement. Et vous n'avez rien fait pour assurer la protection de Pauline ? Tranquillisez-vous. L'immeuble est surveillé jour et nuit. Discrètement alors, parce que moi, je n'ai rien remarqué. Pas même une camionnette garée devant l'immeuble ? Merci, monsieur l'inspecteur. Et si j'allais porter une tasse de thé à ces braves garçons ? N'oubliez pas que vous êtes morte, madame Loursac. Ah, comme c'est ennuyeux ! Et jusqu'à quand ? Vendredi, je pense. Alors, monsieur le verger, pas trop ému ? Pas plus que ça, monsieur l'inspecteur. Madame Loursac est bien installée ? Oui, dans le bureau voisin du vôtre. Elle a réclamé un miroir. J'espère que mes hommes lui en ont trouvé un ? Oui, oui, mais un tout petit. Marion, mademoiselle Vanier et monsieur Gendron n'ont fait aucune difficulté pour répondre à votre convocation ? Non, non, ils m'ont tous promis d'être là à 18h. Ah bon. Ce qui serait drôle, c'est que nous nous rendions compte que deux d'entre eux se connaissent. Deux ou trois. Oui, j'y ai pensé. C'est vraisemblable. Mais s'ils ont quelque chose à se reprocher, ils se laisseront présenter les uns aux autres comme des inconnus. 6h05. Bon, je vais vous laisser et je vous enverrai vos amis un, un, un. Bien, jouez bien votre rôle. Oui, oui. Ça ne m'amuse pas, autre mesure. Peut-être, peut-être, mais il le faut. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'aimerais bien être plus vieux d'une heure, moi. Daniel. Bonjour, Marion. Comment vas-tu ? Pas trop mal, tu vois. Es-tu bien traité ? Oui, 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 très bien. Tu sais, on n'a pas de preuves contre moi, rien que des présomptions. Alors, on te soupçonne toujours. Les flics sont dingues. Tu es gentil. Non, pas tellement, tu le sais. À certains moments, j'ai essayé de me persuader que j'étais heureuse que tu sois arrêtée. Cet inspecteur n'a pas l'air très dégourdi. Il fait ce qu'il peut. Tu dois avoir beaucoup de chagrin. Moi, pourquoi ? Madame l'oursac. Ah oui, oh oui. Ah oui, ça, c'est... C'est épouvantable. D'autant plus que, si j'ai bien compris, ça s'est passé sous tes yeux. Oui. Ah oui, ça... Des instants très pénibles. Franchement, Daniel, as-tu pensé que je pouvais avoir drogué les pattes de fruits ? Non. Pas une seconde, Marion. Pas une seconde, je te le jure. Et ce n'est pas moi qui ai mis l'inspecteur au courant de... de notre liaison. Je te crois. Ce n'est pas ton style. Je ferai n'importe quoi pour t'avoir de nouveau à moi, Daniel. Mais je te préfère tout de même libre qu'en prison. On peut filmer dans cette boîte ? Oui, bien sûr. Comment a réagi ta... ta fiancée ? Elle ne sait rien encore. Madame l'oursac n'avait pas d'ennemi ? Non. D'ailleurs, ma question est stupide, puisque c'est toi-même qui lui as apporté les pattes de fruits. On les aura droguées entre ton départ de la confiserie et ton arrivée chez Madame l'oursac. Elle n'avait pas d'ennemi, mais toi, tu en as. Mais qui ? Qui ? Je t'avouerai qu'il y a une chose qui me paraît bizarre dans toute cette histoire. Ah ? Et quoi donc ? Monsieur Daniel. Bonjour, Mademoiselle Vanier. Je suis bien contente de vous voir. Un peu pas long, mais toujours souriant. Je vous présente Mademoiselle Thomas. Mademoiselle Vanier, ma collègue de bureau. Bonjour. Ces messieurs ont tous été très polis avec moi. Vous vous attendiez à être rudoyés ? Je ne sais pas, mais rien que les mouques et des orfèvres, moi j'imaginais des choses terribles. J'ai aussi été surprise par l'ordre et la propreté des locaux. Ils ont des classeurs extraordinaires dans les bureaux. Ah, si nous avions cela aux cartonneries. J'aimerais bien visiter des archives. Pensez-vous qu'on m'y autorise ? Vous demanderez à l'inspecteur Valasco. Mais qu'attend-on de moi exactement ? On nous l'a soigneusement caché, mais je suppose qu'il y a de la confrontation dans l'air. Exactement, Mademoiselle Thomas. Vous écoutez aux portes, monsieur l'inspecteur. Oh, si peu. Monsieur Gendron est en retard. Qui est-ce ? Mon futur beau-père. Il vient... Seul ? Oui. Je préfère ça. Le bureau de l'inspecteur Valasco... J'entends du bruit. C'est peut-être lui. Entrez. Entrez, monsieur Gendron. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. Bonjour monsieur. On ne vous voit plus ? Ah ben oui, c'est vrai, excusez-moi. Je vous demande pardon à tous, mais je suis passé dans le jardin du Luxembourg et je suis tombé en arrêt devant des gamins en patins à roulettes. Et je me suis dit qu'avec un petit moteur, on pourrait... Plus tard, plus tard, si vous le voulez bien, monsieur Gendron. Je n'ai même pas le temps de faire un petit croquis. Non, je crains que non. Ah, tant pis. Bon, ben alors cet assassin ? Eh ben, nous le cherchons toujours. Ah. Vous ne connaissez personne ici ? Euh... Non. À part Daniel, bien entendu. Voici mademoiselle Thomas. Enchantée. Monsieur. Et mademoiselle Vanier. Enchantée. Monsieur. Si j'avais su, j'aurais mis une cravate. Mademoiselle, monsieur, je ne vous ai pas fait venir ici uniquement pour signer vos dépositions. J'ai quelqu'un à vous présenter. Ce n'est plus le quai des orfèvres, c'est le bal des débutantes. Veuillez entrer, chère madame. Bonjour. Quelqu'un d'entre vous a-t-il une idée de l'identité de madame ? Non. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on gagne si on tombe juste ? Le nom de madame est l'oursac. Et un coup de théâtre, un. Ah, la mère de la victime ? Non. Sa soeur ? Non plus. C'est pas sa fille tout de même. Pas davantage. Madame est la victime. Pardon ? Madame Pauline l'oursac. Alors là, je n'y comprends plus rien. Il n'y a pas eu crime. Si, si, et je m'explique. Ce n'est pas madame l'oursac qui a été assassinée, mais l'une de ses amies, mademoiselle Bayard. Ne doutant pas que c'était madame l'oursac qui était visée, nous avons décidé de faire croire que l'assassin avait réussi son coup, ceci pour le démasquer plus facilement. Apparemment, ce n'était pas une bonne idée. En termes clairs, vous nous avez tendu un piège. C'est exact. Si l'un d'entre nous avait eu une syncope en voyant vivante celle qu'il croyait morte, sa culpabilité aurait été établie d'une façon formelle. Oui. Donc, notre absence de réaction nous innocent en bloc. Pas obligatoirement. Le meurtrier a pu se renseigner. Comment ça ? Il a pu découvrir que madame l'oursac n'était pas morte. Il était donc préparé à la confrontation. Mais comment aurait-il pu la prendre ? En allant rôder près du domicile de madame l'oursac. Avez de la lire. Je dois tout de suite vous dire qu'une camionnette de la police est garée depuis dimanche devant l'immeuble de madame l'oursac et qu'une caméra cachée à l'intérieur filme les passants un peu trop curieux de ce qui peut se passer au disbisse. Alors, j'ai été filmée. Toi, Mario ? Moi aussi. Vous, mademoiselle Vanier ? Oh, mais cela devient passionnant. Personne d'autre ? Monsieur Gendron ? Ah non, pas moi. Ça, je suis désolé. Mais vous devez le savoir si vous avez développé les premiers films. Impossible. Car il n'y a jamais eu la moindre caméra dans la camionnette. Ah, c'était une ruse. Ah, mais bravo, monsieur l'inspecteur. Mademoiselle Thomas ? Mademoiselle Vanier, j'attends vos explications. D'abord, comment avez-vous obtenu l'adresse de madame l'oursac ? L'annuaire téléphonique. Vous n'y auriez pas pensé, hein ? Et pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de vous rendre rue de la Lire ? Monsieur l'inspecteur, notre première rencontre m'avait laissé une impression bizarre. Je n'étais pas entièrement convaincue de la véracité de votre histoire, mais j'étais tout de même très inquiète pour Daniel. Je n'ai pas honte à avouer que je lui suis toujours très attachée. Bref, j'ai donc décidé d'aller voir d'un peu plus près de quoi il retournait. J'ai vu de la lumière derrière les volets et la camionnette. Quel jour ? Lundi soir vers 19h. J'ai téléphoné chez madame l'oursac d'un café voisin. On ne m'a pas répondu. La lumière était pourtant la preuve qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Je suis retournée mercredi rue de la Lire. Pas la moindre tenture noire et toujours les volets fermés. Et la lumière ? Mon imagination a galopé. J'ai aussi dévoré les journaux, la page des faits divers, rien concernant la mort de madame l'oursac. Voilà, vous savez tout. En déduisez-vous que je suis la coupable ? C'est moi qui pose des questions. Aviez-vous deviné que madame l'oursac n'était pas morte ? Oui et non. Enfin, son apparition n'a pas été une grande surprise pour moi. À votre tour, mademoiselle Vagné. Mon histoire ressemble tout à fait à celle de mademoiselle. À cette différence près que je n'éprouve qu'une grande sympathie pour mon collègue de bureau. Je lui dois aller faire un petit tour rue de la Lire. D'ailleurs, pas très loin de chez moi, j'habite à Venue-Grandelle. J'étais très tourmentée par le sort de ce pauvre garçon. Je le savais incapable d'empoisonner une vieille dame avec des pattes de fruits. Répétez ce que vous venez de dire. Que je... Répétez votre dernière phrase. Je savais, monsieur du Verger, incapable d'empoisonner une vieille dame avec des pattes de fruits. Comment savez-vous que la victime a été empoisonnée et que l'assassin a utilisé des pattes de fruits ? Mais, mais, on me l'a dit. Qui ? Mais, vous ? Jamais. Alors, je ne sais pas, quelqu'un d'autre ? Qui ? Ici, tout à l'heure. Personne n'a fait allusion à un empoisonnement et encore moins à des pattes de fruits. Mais, mais si, forcément. Mademoiselle Vanier, vous venez de vous trahir. Je vous arrête. Oh, mademoiselle Vanier, c'était vous. Oh, mademoiselle Vanier. Un petit sauteur. qui n'avait même pas cinq ans de maison. Oh, je n'ai pas pu le supporter. J'ai voulu vous éliminer. J'ai voulu vous éliminer. Il est devenu riche grâce à l'héritage. Il n'avait plus besoin de travailler. Et moi, j'étais chef du personnel. Veuillez m'accompagner, mademoiselle Vanier. Par ici. Eh bien, Pauline, votre idée de faire la morte n'était pas si mauvaise que ça. Oui. Mais vous ne semblez pas contente. Je le serais si la maison Lamberti avait eu la correction de se manifester. Mais voilà plus d'une semaine que je lui ai envoyé ma lettre de réclamation et je l'ai toujours bien reçu. Mais Pauline, la maison Lamberti n'a rien à se reprocher. Je le sais. Tu le sais. Mais elle, elle ne le sait pas. L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. C'était, en cas de réclamation, un texte de Jean-Pierre Ferrière. Réalisation, Guy Delonnet. Réalisation, Guy Delonnet. Réalisation, Guy Delonnet. Réalisation, Guy Delonnet.